Le garage fournier concessionnaire Kia à Mions vous présente votre émission Bienvenue au Club. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Bienvenue au Club avec pour ce mois d'octobre un zoom spécial sur le football féminin et même sur la Coupe du Monde féminine de football qui aura lieu en France. Vous le savez ce sera du 7 juin au 7 juillet prochain et justement pour en parler et bien on a deux invités qui sont parfaitement bien placés. D'abord Eugénie Le Sommaire, bonjour Eugénie. Bonjour. Donc attaquante de l'OL et de l'équipe de France évidemment plus de 150 sélections, 70 buts si c'est à jour parce que ça change souvent avec vous. Voilà vous marquez souvent. Et Camille Abili qui est elle aussi une ancienne grande internationale qui vient tout juste d'arrêter sa carrière et qui sera la marraine de la compétition. Bonjour Camille. Bonjour. Alors je vais me tourner directement vers Eugénie quand on entend Coupe du Monde là en ce moment. En même temps c'est à la fin de la saison, en même temps j'imagine que c'est très proche. On est en éveil, on commence à y penser de plus en plus. Oui ça a été très loin et maintenant on y est presque. C'est vrai que c'est une histoire de quelques mois et on sait que c'est l'échéance de la fin de saison et que maintenant on se dit plus c'est l'année prochaine, la saison prochaine. Là c'est vraiment à la fin de la saison et oui ça approche et il va falloir être prête. Camille vous qui côtoyez toujours quand même les joueuses, vous les sentez commencer à en parler de plus en plus ? Oui c'est vrai que l'engouement commence déjà à prendre, il y a de plus en plus de médias qui s'y intéressent, on en parle de plus en plus avec les marraines qui sont nommées, après il va y avoir la billetterie, le tirage au sort, donc toutes ces échéances qui vont arriver, on va sentir de suite l'équipe de France concernée. Puis les derniers matchs amicaux font avancer aussi, elles vont devoir être prêtes au bon moment. Et puis on a une chance à Lyon, c'est que évidemment Lyon est la capitale du football féminin mais ça, ça fait plus de 10 ans que ça dure, 10-15 ans, mais surtout à Lyon on aura les deux demi-finales et la finale de la Coupe du Monde, c'est terriblement excitant ça aussi. C'est exceptionnel, c'est vrai que se dire qu'on va pouvoir recevoir à Lyon deux demi-finales et la finale de la Coupe du Monde, on n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années. Je croise les doigts vraiment pour que l'équipe de France y soit, mais voilà, quoi qu'il arrive, ça va être fantastique et ça va vraiment être une belle fête pour le football féminin. Eugénie, c'est l'impression d'être chez soi, dans sa ville, dans son jardin, c'est encore plus excitant finalement ou ça met un peu plus de pression, je ne sais pas. Non, c'est vrai que j'ai l'occasion de voir le stade tous les jours et je me dis que ça pourrait être chouette de vivre une demi-finale et une finale ici, ça serait vraiment extraordinaire et ça donne envie en tout cas, on sait que ça va être difficile, mais le clin d'œil déjà, le fait que ce soit à Lyon pour tout ce que le club a pu faire, tout ce que la ville a pu faire aussi pour le football féminin, c'est aussi une juste récompense. En tout cas, on le disait tout à l'heure et on y reviendra évidemment, il faut deux facteurs pour que cette Coupe du Monde soit réussie, un bon parcours de l'équipe de France, ça on y reviendra, mais l'engouement populaire déjà et ça c'est important et c'est aussi pour ça peut-être que Lyon a été choisi parce qu'on sait que Lyon est une ville de foot et il n'y a pas de différence de genre, c'est une ville de foot. Oui, c'est vrai qu'ici on est très bien considéré, que ce soit les garçons ou les filles, c'est une ville où le foot a toute sa place et on le voit aussi à nos matchs où il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'engouement autour de notre équipe. Donc je pense que les gens s'identifient aussi à nous et on est une belle vitrine aussi je pense parce qu'on a beaucoup de types de championnes d'Europe et ça, ça compte. Mais en tout cas, oui, je suis persuadée que le stade sera bien rempli pour ces demi-finales et cette finale. Lyon, on le disait avec Eugénie, Camille, vous qui avez l'habitude aussi de beaucoup voyager, c'est vraiment une région à part, pas la seule évidemment, qui s'intéresse autant au foot féminin, mais malgré tout, une des régions leader, moteur en France ? Bien sûr, on peut voir avec le nombre de licenciés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. C'est vrai que c'est impressionnant, moi qui suis maintenant de l'autre côté, je peux voir toutes les petites filles qui jouent au foot, puisque maintenant je me balade pas mal dans le district, dans le département, sur les terrains. Et ce qui est bien, comme disait Eugénie, c'est que les filles peuvent s'identifier parce qu'on a une très belle vitrine et ce qu'elle montre sur le terrain, c'est juste une belle image du sport et du football féminin, donc ça donne vraiment envie aux jeunes joueuses de s'inscrire. Alors il y a quatre packs différents et une petite différence par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas seulement acheter des places pour chaque match, mais il y aura des packs pour les deux demi-finales plus la finale. La billetterie ouvrira le 19 octobre sur le site de la FIFA, fifa.com, et les premiers prix sont à 50 euros, c'est-à-dire que pour 50 euros, vous pourrez voir deux demi-finales de la Coupe du Monde plus la finale, ça c'est quand même assez incroyable. C'est juste magique, j'ai envie de dire, parce que pouvoir assister à ce genre de match pour ce prix-là, en plus pouvoir voir les trois matchs en impact, enfin voilà, c'est juste quelque chose d'exceptionnel, je me répète, mais voilà, vraiment je pense que même les gens qui ne connaissent pas, il faut venir s'intéresser parce qu'ils vont voir du beau spectacle, et j'espère qu'à la fin, la France lèvera le trophée, la fête sera encore plus belle. 180 000 billets à vendre, du coup, parce que 3 fois 60 000, oui. Allez-y, mais comment faire justement pour leur donner encore plus envie, Eugénie ? Forcément, ça passe par des performances, et on essaye à chaque match, que ce soit avec l'OL ou avec l'équipe de France, d'être performante, de gagner, de montrer une belle image aussi, parce qu'on est encore dans la promotion, et il faut ça pour que les gens viennent, mais en tout cas, j'ai juste envie de leur dire de venir au stade, de voir, en plus, c'est un événement planétaire, et ça va vraiment être une belle compétition, je pense, et voilà, venez tout simplement. Alors, on parle beaucoup de l'engouement populaire, parce que c'est important, mais n'oublions pas non plus le parcours de l'équipe de France, là, je vais me tourner vers Eugénie, parce que Camille, elle ne peut plus rien faire maintenant. Voilà, que l'encourager. Exactement, et c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, effectivement. Eugénie, cette compétition, évidemment, c'est, j'allais dire, votre compétition, j'imagine que c'est l'aboutissement d'une carrière, peut-être ? Oui, c'est vrai que moi, je suis plus près de la fin que du début, et c'est vrai que ça reste une Coupe du Monde à la maison, c'est un rêve aussi, et je sais que, voilà, une réussite aussi, ça passera par un bon parcours de l'équipe de France, il faudra surtout bien débuter la compétition pour que les gens se mobilisent, soit avec nous et soit derrière nous, et ça va être important d'être performante, bien sûr, et de toute façon, on n'aura pas le droit à l'échec, enfin, c'est minimum quart de finale, ça c'est sûr, et après, on a les ambitions qui sont à la hauteur aussi de l'équipe qu'on a et du talent qu'on a, maintenant, il faut se donner les moyens d'y arriver, et c'est pas juste de le dire, c'est vraiment de chacune de se dire qu'on est capable de faire de grandes choses, mais il faut le montrer sur le terrain. Oui, parce que pour l'instant, sur les matchs amicaux, il y a de bonnes choses, il y en a de moins bonnes, pour l'instant, ça passe encore, mais là, il va commencer à falloir resserrer, j'allais dire, les rangs. Oui, c'est sûr, après, la compétition, elle est aussi longue, il y a les matchs de poules, et il va falloir bien les gérer, mais en tout cas, oui, c'est sûr que les matchs de préparation, c'est bien, mais c'est à la Coupe du Monde qu'il faudra être performante, donc chaque match, chaque entraînement qu'on fait maintenant, avec l'équipe de France, ça doit nous servir pour cette compétition. Vous qui les connaissez très bien, évidemment, Camille, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette équipe de France ? Quels seraient leurs atouts, leurs faiblesses, peut-être encore à gommer d'ici le mois de juin, il y a encore un peu de temps pour travailler ? C'est une équipe, je pense, qui a été en reconstruction, c'est vrai, avec quand Corinne Zacre, elle a pris les fonctions, il y a eu des jeunes qui ont arrêté, pardon, des plus anciennes qui ont arrêté, des jeunes qui sont arrivés, ou des joueuses, tout simplement, qu'elle n'a pas sélectionnées. Donc voilà, il fallait reconstruire toute une équipe et tout un groupe, je pense, c'est ce qu'elle a fait la première année, elle a maintenant, elle a son ossature, et je trouve que déjà, on voit une nette progression par rapport à la saison passée. Maintenant, il y a vraiment des joueuses de talent, offensivement, je pense à Delphine Cascarino, Cadu Diani, qui sont des joueuses qui peuvent apporter un plus, un petit peu de folie. Donc voilà, on aura besoin de toutes ces jeunes, en plus des capres, comme Eugénie, Amandine ou Wendy. Alors, c'est effectivement ce qu'on peut parfois regretter en équipe de France, c'est que derrière Eugénie, il y avait parfois un peu de difficultés, ça manquait peut-être d'une ou deux autres attaquantes de niveau international. Aujourd'hui, il y en a, elles sont jeunes, mais au moins, il y a le potentiel, on a l'impression que ça arrive. Est-ce que ça arrivera suffisamment tôt ? On verra ça l'été prochain. Mais en tout cas, il y a du potentiel. Oui, il y a du potentiel. Je pense une petite comme Delphine, je pense qu'elle aurait pu déjà être avec l'équipe de France à l'Euro 2017. Elle s'est fait malheureusement les croiser. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'Aurine Diac leur donne aussi du temps de jeu. Et même si ce sont des bonnes jeunes et elles ont du talent, il n'y a qu'en jouant qu'elles vont prendre de l'expérience et mieux gérer les matchs, surtout quand ça va être une Coupe du Monde à la maison. Il faudra aussi gérer cette pression. Et c'est là, pour Eugénie, elle aura vraiment un rôle important comme Wendy et Amandine. Ce sont vraiment les cadres et elles doivent être là pour encourager et montrer l'exemple à toutes ces jeunes joueuses. Alors on l'a dit, l'équipe de France qui n'a jamais fait mieux pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça va changer l'été prochain, on en est sûr. Jamais fait mieux que 4e lors d'une Coupe du Monde. On a l'impression que, oui, faire mieux, c'est presque le minimum, Eugénie. Ça met peut-être un peu la pression, mais c'est vraiment ce que tout le monde attend. Non, c'est sûr qu'on veut faire mieux et c'est vrai qu'on reste sur beaucoup d'échecs en quart de finale, que ce soit à l'Euro, au JO, à la Coupe du Monde. Et voilà, la demi-finale qu'on a fait, elle est loin maintenant et on a envie de retrouver ça et on en a les moyens. Après, une Coupe du Monde, c'est difficile. Il faut parfois avoir ce petit brin de réussite, mais il faut savoir le provoquer. Et voilà, après, on travaille au quotidien pour ça, mais en tout cas, moi, j'ai vécu déjà la Coupe du Monde en Allemagne et c'est vrai que ce n'était pas chez nous et c'était déjà waouh. Donc là, je me dis, il va falloir vraiment gérer cette pression, mais qu'elle soit avec nous et qu'elle soit positive et il faudra se servir de ça pour être encore meilleure. Alors, juste un petit chiffre pour terminer. Entre 2014 et 2017, il y a eu 90% de licenciés EES, évidemment, dans les clubs de foot chez les filles, donc dans les sections féminines en plus dans l'agglomération lyonnaise. C'est un chiffre qui paraît incroyable. Oui, c'est énorme et c'est vrai qu'on savait qu'il y avait du potentiel et je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est que les petites filles ont des exemples, ont des modèles. Le football féminin est de plus en plus médiatisé et moi, je me dis souvent, j'aurais rêvé quand j'étais petite de pouvoir voir ces matchs-là à la télé et je me dis qu'elles vont vivre une Coupe du Monde peut-être au stade et sinon devant la télé et c'est juste énorme parce qu'on peut donner envie à des jeunes filles de jouer au foot et plus en fait que personne ne se pose la question si une fille peut jouer au foot ou non, c'est un sport... Il y en a encore des a priori ? Oui, il y en a encore. On entend encore des choses qui ne sont pas forcément plaisantes mais après, je n'ai pas envie d'être une militante mais c'est vrai qu'on a juste envie de montrer sur le terrain qu'on est capable de le faire et ça passera par des résultats forcément. Ce sera effectivement la meilleure des réponses c'est par le terrain par les résultats un titre de championne du monde vous imaginez ? Les deux équipes de France qui seraient championnes du monde en même temps ce serait incroyable. Oui, ça serait incroyable c'est sûr. Mais pour revenir par rapport à ce que Géné disait parce que tout ce qu'elle dit bien sûr il y a la vitrine mais il y a aussi de plus en plus de clubs qui ouvrent des sections féminines il y a de plus en plus de personnes qui les accueillent donc en fait c'est pour ça aussi il y a quelques années les filles ne pouvaient pas aller forcément jouer dans une équipe de filles donc n'y allez pas elles ne préférez pas jouer avec les garçons maintenant quasiment dans tous les clubs ou au moins à 5 km de chez soi elles ont l'opportunité de jouer dans une équipe de filles donc c'est là aussi qu'on a pu voir l'évolution. Et puis plus de filles qui jouent ça veut dire qu'un niveau forcément qui sera tiré vers le haut en tout cas pour l'élite et c'est ça aussi qui est important. Merci beaucoup à Camille Abidli merci à Eugénie et puis on va vous suivre évidemment toute la saison avec les U15 de l'OL bien sûr mais surtout soyons honnêtes surtout l'équipe l'équipe 1 l'équipe professionnelle de l'OL qui essaiera de gagner une quatrième Ligue des champions consécutive ça paraît incroyable mais moi je me tourne pour être sûr de ne pas dire de bêtises tellement quand même c'est assez phénoménal et puis un nouveau titre de champion et puis une nouvelle coupe de France évidemment et puis pour terminer la saison qui sera magique cette coupe du monde donc féminine de foot les demi-finales et la finale à Lyon la billetterie ouvre à partir du 19 octobre sur le site de la FIFA voilà on l'aura redit une nouvelle fois il y aura du monde dans le stade il n'y a pas de problème merci beaucoup à toutes les deux et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur TLM salut le garage fournier concessionnaire Kia Amions vous a présenté votre émission bienvenue au club Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501